bonsoir tout le monde bonjour tout le monde à la journée ou à la soirée nous avons une grande communauté merci beaucoup de nous avoir suivi merci beaucoup de nous suivre plutôt merci pour vos remarques vos suggestions merci de nous suivre de partout à travers le monde de l'amérique du nord en passant par l'europe du pays du maghreb nos voisins jusqu'à l'asie du sud est à plusieurs reprises sur l'argent des algériens ou l'argent transféré à l'étranger au tabou de millidia décembre 2019 et à des toujours promis de récupérer cet argent qui est parti à l'étranger de manière illégale la illicite et dont on ne sait pas si on va un jour le récupérer ou la 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 ou là du moins on ne sait pas dans quelles conditions il a été investi à l'étranger pour constituer il n'est pas tellement immobilier des fortunes dont les villes les plus prestigieuses d'europe qui m'a paris qui m'a barcelone qui m'a ibiza qui m'a monaco qui m'a nice la côte d'azur française etc etc bon qui m'a genève en suisse donc beaucoup de choses ont été dites et malheureusement nous avons réduit cette lutte pour la récupération de l'argent des algériens transférés à l'étranger uniquement à quelques têtes connues de l'oligarchie algérienne qui sont les al-e-had-deh, les koninefs, les ulmis, les tahkot, etc et nous avons oublié qu'il y a d'autres milliardaires beaucoup moins connus des oligarques beaucoup moins riches certes mais qui en ont profité aussi du système et qui ont triché parce qu'il est interdit à la belcom de transférer son argent à l'étranger par la loi algérienne parce que la devise algérienne la devise elle est subventionnée par la banque d'algérie la monnaie le dinar est une monnaie qui n'est pas convertible il faut des autorisations très strictes pour pouvoir transférer sa fortune à l'étranger bon d'ailleurs est-ce que c'est bon c'est pas bon c'est un autre débat moi j'ai par exemple j'ai toujours estimé qu'il fallait changer la réglementation d'échange qu'il fallait rétablir la convertibilité du dinar et laisser une marge de manoeuvre pour que les riches algériens puissent investir un peu à l'étranger il vaut mieux faire ça que de les pousser de tout fermer fermer entièrement le système et de les contraindre à voler ou la détourner ou la tricher pour transférer leur argent à l'étranger bon mais on a parlé de beaucoup de personnes qui sont connues et des personnes qui sont pas connues ou là qui sont méconnues par l'opinion publique et donc personne ne parle ils n'ont jamais été inquiétés par la justice algérienne ni par la service de sécurité en Algérie on s'est défoulé sur quinze vingt milliers oligarques nous avons vu des gens qui ont beaucoup d'argent et qui ont beaucoup d'argent et qui ont beaucoup d'argent et qui ont dit qu'ils ont dit qu'ils ont des gens qui ont beaucoup d'argent et qui ont dit qu'ils ont dit qu'ils ont dit qu'un groupe de personnes les gens qui ont par exemple je suis très bien sûr que la justice algérienne ou les services de sécurité nous disent pourquoi ils n'ont jamais enquêté sur ces personnes. Pourquoi toujours s'attaquer aux anciens amis de Saïd Bouteflera et jamais à ces personnes qui ne sont pas aussi riches que les amis de Saïd Bouteflera, mais qui sont aussi riches et qui possèdent des fortunes à l'étranger. Exemple. Je veux dire qu'ils sont riches, mais ils ont un patrimoine immobilier et financier à l'étranger. Même s'il n'est pas aussi important que les patrimoines qui ont été accumulés par les oligarques amis de Saïd Bouteflera. Mais la justice, c'est la justice. La justice n'obéit pas la loi de la quantité, ni la loi de la qualité. Elle obéit la loi du droit. Par exemple, Scootsmoke B. Farid Abbas Torki, qui était un membre du FCE Taïd Haddad, qui est né le 9 novembre 1982 et qui est le PDG d'une société qui s'appelle Goods Company, société argérienne spécialisée dans ce qui est situé à la zone industrielle de Rwiba. Cette société existait d'abord sous le nom de la Sarl Simpex Afrique. Goods Company est une entreprise du groupe familial Abbas Torki, qui est spécialisée dans plusieurs activités, notamment l'activité agroalimentaire. Début des années 2005, Goods Company s'est lancé dans l'importation de la distribution de la viande fraîche d'origine irlandaise et s'installe sur le marché des produits surgelés en Algérie. Et plus particulièrement, ce qu'on appelle la viande surgelée. C'est la marque de Coft développée depuis 2006 en Algérie. La marque Coft en Algérie, la viande surgelée, parce que la viande fraîche, malheureusement, elle est inaccessible dans notre pays. Elle coûte pratiquement jusqu'à 10% du SMIC. Vous imaginez ? Bon. Abbas Torki, à l'occasion, lors d'un salon de Halal Expo en 2013, il a annoncé son implantation en France pour distribuer une gamme de produits surgelés halal, ainsi que des produits frais qui couvrent la boucherie, la charcuterie, les plats cuisinés, les pizzas. Toujours dans le marché halal français qui a toujours fait rêver les producteurs algériens. Bon. C'est un associé qui s'appelle Abdelmalek Belawen, qui lui est né le 17 avril 1984 et qui est responsable de la société Graphic Project Center qui a été créée en 2008 en Algérie, qui est spécialisée dans la géolocalisation. Une autre société est la société Arbin Algérie, qui a lancé une application qui met en relation les responsables ayant un besoin de transport avec des personnes pour s'y rendre. Donc, il voulait faire comme Uber à l'Algérie, comme les gens qui ont réussi en Algérie, qui se sont enrichis en Algérie, ils sont partis fonder une société au Delaware, aux Etats-Unis, qui, je rappelle, est un paradis fiscal américain où les nombres de transparence sont très peu respectés et où c'est interdit, encore une fois, par la loi algérienne de détenir des biens immobiliers, où il y a des avoirs financiers dans ce genre de pays. Alors, Abbas Torkifari et de Belawan Abdelmarik, ils vont enregistrer une société qui est active dans les prestations de services et l'édition des logiciels et qui porte le nom de Arbin LLC. Cette société a été créée en août 2018. Elle a été enregistrée par un notaire dans l'État de Delaware le 6 mars 2019. un paradis fiscal, encore une fois. Bon. Des milliers de dollars ont été investis dans cette société. Bon. Elle est au total. Le Césocial Taha Jai Fidei Lauer. Bon. Le 25 février, au cours de nos investigations, nous avons remarqué que le 25 février 2020, une succursale de cette société, Arbin LLC, elle a été ouverte dans le premier arrondissement à Paris, au niveau de la rue des Halles, où qui sera responsable de cette société ? Pas française ? Toujours Belaouane Abdelmalik, alors que Abbas Turki, Farid, apparemment, il s'est occupé d'après les documents que nous avons obtenus de la filiale Monde. Nous avons encore la filiale internationale. Donc, je vous dis, les États-Unis ont une société de Delaware. On a dit que les États-Unis ont une société en France. On a dit un montage parce qu'on a dit qu'il n'y a pas directement dans la France et qu'il n'y a dit qu'il n'y a pas aux États-Unis. Pour la société américaine, nous allons investir en France. Parce qu'il y a les algériens, les autorités algériens, les services de sécurité algériens, mais ils font roche bien. Nous avons contacté par mail les deux actionnaires et qui n'ont pas voulu répondre à nos questions. Malheureusement, ils n'ont pas souhaité nous répondre ni nous expliquer comment ils ont fait pour sortir l'argent qu'ils ont gagné en Algérie parce qu'ils n'avaient pas d'activité à l'étranger pour financer les entreprises qu'ils ont créées aux États-Unis. En plus, ensuite, en France, quand même, dans le premier arrondissement, c'est l'un des quartiers les plus chics de France. Mais il y a aussi quelqu'un qui a répondu non. Donc, nous avons continué notre enquête. On essaie de savoir comment Abbas Torki ou son partenaire ont fait tout ce montage qui est quand même bizarre. Il s'agit quand même de sommes en dollars assez conséquentes et au Delaware, c'est très difficile de trouver les véritables transactions, les montants précis parce qu'encore une fois, il s'agit quand même d'un pays très très opaque. Et pourtant, il y a d'autres personnalités. Mais c'est qu'il y a d'autres personnalités. Et on a donné tout à fait l'agence comme elle s'appelle Maoulid La Arbi à chaque fois, j'oublie, une agence de communication qui avait l'exclusivité. Maoulid Rugeb, Mohamed Rugeb, ils ont fondé depuis 2013-2014, ils avaient le monopole de la manne publicitaire de JZ. Ils ont créé toutes les sociétés annexes. la société Aligori qui s'est retrouvée dans un scandale dans l'année 2020-2021 lorsque la présidente de la République a ordonné la suspension des activités de cette société, la suspension des contrats commerciaux qui relient JZ à cette société parce que les Aligori ont ramené des producteurs marocains pour produire le dernier qui passent à Ramadan c'était le Ramadan 2021-2021 pas le Ramadan 2020-2020. C'était le Ramadan 2021-2020, je me souviens bien. Donc, il s'est retrouvé au cours de ce scandale. Mbade n'a plus jamais entendu parler d'elle parce que Mohamed Rugeb, qui est l'ex-secrétaire particulier de Abdelaz Boudfliqa, n'a jamais été inquiété par la justice algérienne alors qu'il est impliqué jusqu'au coup dans l'affaire Maya. Dans l'affaire Maya, la fameuse blonde à Club des Pins, l'Arkina Léha, il a été juste considéré comme un témoin alors qu'il était l'intermédiaire entre Maya et l'ensemble des dirigeants qui lui ont donné des avantages et des privilèges lui permettant de s'enrichir de manière phénoménale et exceptionnelle. Une fois que j'ai dit en tant que tout fait l'erreur, nous sommes en train d'enquêter sur lui. Bessa, Brikaz, Mizyane Ghani, la famille à l'écouté général Abdelrahim, notamment son fils Nadir Abdelrahim. Tous ces gens-là qui sont beaucoup moins connus que les Al-Ihiddet, que les Tahkoud, que les Ulm, etc. ont créé, son associé Belawane Abdelmalek que nous avons contacté d'ailleurs, à qui ils n'ont pas voulu répondre à nos questions. Voilà, ils ont tous fait des montages fiscaux dans les montages financiers dans les paradis fiscaux ou dans les paradis fiscaux ou dans des pays étrangers qui m'aiment l'Espagne, la France ou la Suisse pour continuer à fracturer leur fortune à l'étranger alors que c'est légalement interdit. Mais pourquoi on n'enquête pas ceci ? Alors la famille Abdelrahim Nadir Naliha est toute une émission, vous l'avez suivie, vous pouvez la suivre encore une fois. et nous allons la rediffuser et puis je te vois. Personne n'a demandé des comptes à ces gens-là. Je dis bien personne. Personne n'a diligenté la moindre enquête. S'ils n'ont rien fait, ils le disent, ils l'expliquent, il n'y a pas de problème. Si leur argent a été gagné correctement, l'étranger, ça n'a rien à voir avec les transferts d'argent et de devises opérés depuis l'Algérie, il n'y a pas de souci. Mais maintenant, s'il s'agit d'un transfert de devises qui est interdit par la loi algérienne, la loi algérienne devrait s'appliquer sur eux. On ne peut pas appliquer la loi uniquement sur Tahkot, Ahli Haddad, Rabarab, ou les Koninefs et les autres, on les protège. Pourquoi ? Parce qu'ils ont des connaissances comme Nadir Abdelrahim, le fils du général Majal Abdelrahim, qui ont le monopole de l'hémio-dialyse depuis pratiquement 20 ans. Plus même, depuis 30 ans maintenant. Presque 30 ans. Non, c'est inacceptable, intolérable et ça touche vraiment, ça porte un lot préjudice à la crédibilité de l'État algérien.